Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Bourse. Pour cette fin de semaine, nous allons faire un résumé de la semaine de trading et faire le point pour les prochains jours. Cette semaine, les actions ont continué de grimper, soutenues par la hausse des taux américains et un dollar très très fort, dans un contexte de spéculation croissante sur une possible réélection de Donald Trump. Les sondages récents montrent un resserrement des votes, avec des sondages populaires qui indiquent un écart minime entre Trump et Harris, renforçant l'idée d'un second mandat pour Trump. La Trump trade est perçue positivement par les marchés, car son retour pourrait amener de nouvelles mesures expansionnistes, telles que les baisses d'impôts et de la dérégulation, stimulant potentiellement la croissance. Mais attention, cette approche pourrait exacerber l'inflation et ainsi freiner les baisses de taux prévues pour la Fed. Le déficit public américain reste une source de préoccupations, avec des niveaux historiquement élevés, hérités des politiques expansionnistes post-Covid. Cette pression budgétaire accrue a conduit une hausse des prix des CDS, des assurances, contre le défaut sur la dette américaine, signe que certains investisseurs restent prudents. La volatilité observée par le marché obligataire est un autre signal d'alerte, dans un contexte où la Fed maintient des conditions financières relativement souples, en dépit de la spéculation. La semaine prochaine, le marché pourrait continuer sur cette tendance optimiste, mais les analystes, y compris Laurie Logan de la Fed, appellent à la prudence. Le risque d'une surchauffe économique et les incertitudes autour de la politique des taux de la Fed invitent à surveiller de très près les données macroéconomiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end à tous.